les bros snapper et snappers comment allez vous les view faire et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le deck cérébrou célébrou cérébrou mais le 8 cérébrou 8 les bros les bros on est à 8 parce que il ya bien sûr le cérébrou 2 donc déjà qu'est ce que fait cérébrou donc cérébrou cérébrou c'est bien ça cérébrou bienvenue les bros cérébrou bref ça donne plus de à la carte la plus élevée donc la carte la plus élevée devant général vous jouez des cartes c'est le cérébrou 2 du coup je veux qu'une carte à 2,2,2 et du coup quand vous posez le combo cérébrou mystique ça augmente vos cartes à 2 à plus 4 ça peut surprendre et cetera et cetera donc c'est le cérébrou 2 donc il ya du cérébrou 3 aussi avec surfer et cetera voilà mais nous aujourd'hui on va se pencher sur une idée de génie le cérébrou 8 les bros on va jouer des cartes 8 qu'on va essayer de booster donc il ya pas mal de petites cartes qu'on peut choper en 8 quand même donc fallait penser donc tout d'abord on a jessica jones donc une 4 pour 4 vous connaissez au prochain tour elle devient 8 donc 4 pour 8 parce qu'elle gagne plus 4 donc ok on a drax donc drax si votre rajouteur ça joue une carte ici pendant ce tour plus 3 donc 5 plus 3 on revoit les maths ça fait 8 on a crossbone quand on gagne une ligne on peut l'opposé ça fait 8 on a black panther quand on joue la carte la puissance est doublée donc ça double donc on est 4 quand on double ça fait 8 donc on a déjà 1 2 3 4 quant à 8 on a vultures qui peut surprennent la carte déplacée plus 5 donc 5 plus 3 8 encore une fois donc ça peut surprennent elle est difficile à placer mais c'est assez tricky donc on va essayer de le jouer avec justement m dalle qui surprennent aussi parce que des fois vous jouez sur des zones et ensuite quand vous ramenez vous pouvez gagner la zone et c'est une nuit donc ça peut surprennent aussi avec zaboo parce qu'on a plein de cartes à 4 donc pourquoi pas donc 1 2 3 4 on a quand même 4 cartes à 4 5 6 6 cartes à 4 donc pas mal le petit zaboo l'intégration de petits zaboo dedans c'est pas un deck zaboo mais l'intégration du zaboo est pas mal et on a jubilee qui peut nous ramener une des cartes là et c'est super et pour finir ben le rong et le rong qu'on peut remplacer pour une fois là il n'est pas nécessaire mais au cas où il peut nous sauver un petit rong jessica jones rong mon gueule mais c'est vrai que il n'est pas nécessaire c'est qu'en termes de t4 j'ai pas énormément de t48 en fait deux trucs à 8 ou de t4 carrément est-ce qu'on est ce que changerait pas le petit rong et on mettrai une carte à 8 peut-être un black un black bolt que pourquoi pas un black bolt mais ça veut de vrai allusion mais c'est vrai que le rong là n'est pas si nécessaire ce que j'aime tellement cette carte que allez vas-y allez dégage voilà on va tester une carte que j'ai jamais vraiment joué black bolt mais c'est une 8 aussi elle a un petit effet au cas où son poche pas black monter on aura une deuxième solution avec black bolt les gars donc voilà le cérébrou sky le cérébrou 8 on est sur du 8 les gros donc on va gagner plus de 10 essentiellement sur une zone sur la 2 48 ça fait déjà 20 donc ça peut être ça peut être pas mal donc voilà en fait en tout cas sur papier c'est pas mal sur papier c'est pas mal et on verra tout de suite en game qu'est ce que ça donne d'accord donc vous connaissez let's go on va essayer de mettre en pratique du coup ce que sur papier ben ça a l'air intéressant ça a l'air fun sur papier mais c'est vrai qu'en pratique il ya toujours après un problème on n'a pas la curve on n'a pas les terrains on n'a pas la bonne carte qu'il nous faut bon moment qu'il nous faut donc mais sous papier faut reconnaître les gros faut reconnaître que sous papier il ya de l'idée d'accord donc rien que pour ça ça mérite un petit j'aime le petit j'aime du mondial vous voyez donnez moi s'il vous plaît ok donc voilà comme je disais le lieu là c'est pas top ok en plus j'espère qu'il a quelque chose pour du coup pour jouer dès que des forces ça m'étonnerait du coup il n'a rien pour jouer dès le début ok on n'a rien super belle game ok donc le deck est super fort comme je disais sur papier c'est nice allez changement le terrain oui bonnie man ok il me re et bonnie man encore donc ok ok puissance plus deux ok est ce que ça va est ce que ça va changer grand chose la part se termine à la fin du tour 4 ok si je fais ça si je fais ça et que je j'oublie et j'oublie ça c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est ce que je gagne là je gagne là ayant pris qu'elle ramène quelque chose de bien là allez 8 ok 12 ok mais il va rien amener du coup ok tabou défaussé ça se termine à 4 on a crois dans le deck parce que c'est là qu'elle ramène un cérébou le troll le cérébou ok black alt on a gagné c'est un deck de fou c'est un deck de génie c'est un deck de génie on a ramené black bolt voilà le black bolt qui carry bon pour la première game voilà sous papier et sur c'est super fun et bon non on va refaire ça allez c'est de la merde on va refaire ça prochaine let's go let's go let's go on n'a rien vu la vraie terrain qui se termine let's go let's go on a gagné de justesse par chance mais il est très dépendant ce deck je pense de notre fameux Zabou si vous n'avez pas Zabou en main dès le début il est très très chaud il est très très chaud les effets révélés ne se déclenchent pas sur cet emplacement ok ok Kintar qui transforme en symbiote ok bon on a Zabou c'est déjà ça en vrai il est chaud il est chaud hein ce deck donc on a des continues qui met donc ça nous va comme ça va jouer notre Zabou en toute sécurité par là comme ça s'il joue enchantress ça désactive également son hot man et son armo ok ceci dit on n'est pas sorti de l'auberge donc il bloque les effets révélés là et le bloc là aussi le petit oh jessica john ça c'est bien mais que je vais jouer après le tour 4 donc du coup je vais jouer Drax là est-ce que je peux pas il m'a bien bloqué fait voir ah bien je peux jouer ça là du coup et j'ai Amdala donc ça peut le faire il peut être surpris je peux pas jouer déjà mon combo avec avec jessica johns j'ai cérébro ok cérébro donc je peux jouer cérébro là avec du coup je peux pas ok merci bien donc est-ce que je joue pas simplement black bolt là que je vais décaler là avec tex ça me fait 8 points et ensuite lui il va se décaler aussi ah mais ça nous fait révéler ça se tente ça se tente vu qu'il a bloqué mon combo avec cérébro sandman c'est très chiant double ok double buff ok ok il peut jouer qu'une seule carte aussi du coup si je joue ça là ça me fait 8 il va décaler 8 et potentiellement gagner là et lui va décaler là mais est-ce que ça va faire assez est-ce que ça va faire assez destrueur ok ah non le con le con le con j'ai oublié le lieu ah non je me suis fait troll oh putain voilà retenez bien les lieux les enfants je gagnais sur cette game sinon ah non les gars sous papier c'est fort mais qu'est ce que c'est difficile à jouer sur un vrai parce qu'on a une curve qui est assez haute si on a à bout mais même qu'on a à bout c'est pas évident là on a à bout ok les vieilles les lieux donc on va essayer de faire quelque chose quand même là on n'a pas le cd bon mais on va essayer de faire quelque chose quand même hein alors ok j'oublie de l'est on a toujours rien on passe on passe au moins deux tours c'est clair qu'on a des cartes des grosses cartes après mais c'est pas suffisant ok on va jouer à bout déjà ça beaucoup après le tour 3 ok il va nous faire piocher ça c'est pas plus mal ça va pouvoir recycler bien que j'avais déjà ma jessica jones j'ai déjà jubilé j'avais déjà mon gore j'ai déjà des petits 4 en main donc en vrai c'était pas mal pour moi ok et on a cérébrou au moins ok alors regardez qu'est ce que jubilé nous amène j'ai pas le choix de toute manière alors ramène nous un bon truc ramène nous un bon truc et c'est une jessica jones c'est pas mal on a 8 au moins là vultures je vais jouer je vais jouer ça allez black bolt car très merdique pas souvent vu mais pourquoi pas black bolt ok et en dernier je vais jouer célébrou et comme je vais piocher mystique allez je colle mystique 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 bref et je vais jouer du coup cérébrou là il a 6 et je vais jouer drax là et comme ça la magie opère les gars et enfin une game de cérébrou 8 cérébrou 8 drax qui va prendre et cérébrou 8 en action les bros voilà on avait un seul truc c'est non 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 tu fais rien avec un slot là tu fais rien voilà cérébrou les gars mais c'est très difficile à mettre en place il vous faut zabou pour pouvoir réduire donc quasiment deux archétypes mélangés comme d'hab donc zabou et du cérébrou avec une petite touche de déplacement donc ça ça peut faire aussi de la surprise avec vulture et et heu emdal mais c'est très difficile quand même les bros c'est très difficile j'avoue c'est pas comme notre deck que vous pouvez aller check sur la deck des fosses dracula qui lui c'est du no brain no stress pas de problème on s'en fout vous allez pour ceux qui regardent la vidéo voyez de quoi je parle on s'en fout vraiment de ce qu'on pose et voilà en fait bon les bros on va se quitter sur ça on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc des decks cérébrou 8 boum